Mesdames, Messieurs, membres du jury, bonjour. Je vais commencer mon discours avec les mots de mon père. Elle est entrée dans ma vie depuis une année maintenant, mais elle est aussi la femme que j'ai redoutée lorsque ma fille m'a offert son homosexualité. Le mot est lancé, homosexualité. Ce mot ne vous touche peut-être pas plus que ça, il ne vous dérange pas non plus. Puis un jour, il vient frapper à la porte de votre vie, et c'est sous un œil différent que vous lui laissez entrer doucement. J'ai appris l'existence de cette fille, de cette personne, pendant l'été dernier. C'était les mots de mon père. Je lui ai simplement dit, j'ai rencontré une fille, je la fréquente depuis quelques mois maintenant, et j'aimerais te la présenter. Ce sont mes mots, mes mots à moi. Sa première réaction était, tu es trop jeune, tu ne sais pas encore réellement ce que tu veux. J'ai ensuite décidé de le partager sur les réseaux sociaux, le fait que j'étais avec une fille, en postant une simple photo. J'ai perdu des amis, j'ai reçu des insultes, excusez-moi pour les termes, « Va crever, t'as pas honte, celle lesbienne, tu as choisi de pas aimer les hommes, c'est pas humain de sortir avec quelqu'un du même sexe que toi. Essaye avec moi, tu seras plus lesbienne après. » Baisse ton pantalon, je vais te montrer qu'être hétéro, c'est mieux. T'es sûre que tu vas bien, c'est contre nature. Si tu sors avec une fille masculine, pourquoi tu sors pas avec un garçon alors ? Sans compter les punaises qu'on me plantait sur le corps. Laissez-moi vous raconter qu'un jour, en sortant du collège, je me suis fait trouver de coup peur des personnes qui n'acceptaient pas le fait que j'aime les filles. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment la sexualité de quelqu'un d'autre peut autant déranger quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi des personnes peuvent être aussi violemment pas d'accord avec quelque chose qui ne les concerne pas. Admettons, tu es sur la route, tu conduis, tu vas pas insulter les personnes qui ne prennent pas la même route que toi. Et bien là, c'est la même chose. Sur Twitter, tu vois des gens homophobes, racistes, antisémites. Moi, je les mets tous dans le même bateau. Tu vois des tweets et tu te dis, mais c'est pas possible d'être aussi idiot. Nous sommes tous égaux. Ne parlons pas que de moi, parce que je ne suis pas toute seule, parce que cette personne, connue, victime d'une avalanche d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Bilal Hassani. Vous le connaissez sûrement. Et dans cette situation, je qualifierais de lâche ceux qui l'ont insulté, menacé, et j'en passe. Comme le dit la citation de Francis Picabia, c'est une lâcheté que d'applaudir à toutes les idioties que l'on nous montre sous prétexte de modernité. Alors oui, c'est une lâcheté. Une lâcheté d'insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux et sans savoir lui dire en face. Une idiotie de ne pas savoir que chacun est libre de faire ce qu'il veut, libre de ses choix, libre d'être la personne qu'elle souhaite devenir. Un jour, on est venu de me demander pourquoi les filles. J'ai tout simplement répondu pourquoi les garçons. C'est une dieu aussi de ne pas laisser une personne aimer qui elle veut, car oui, on ne le choisit pas. Une modernité, sûrement par le fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, une grande majorité des homosexuels se font insulter via les réseaux sociaux. Suite à tout cela, je me suis isolée pendant quelques heures, t'entends d'y voir plus clair. Une femme avec une femme, mais la fille de mon père avec une femme. Plusieurs sentiments ont traversé mon esprit, de nombreux ressentis dont je n'ai jamais parlé. J'avais 14 ans quand cela s'est passé. Je me demandais ce que penseraient les gens, de quelle façon ils me jugeraient, et même comment je pourrais le cacher. Je me suis sentie seule face aux mains-mêmes, j'ai eu peur, j'ai eu mal. Sachez que l'homophobie tue, et malheureusement ça n'arrive pas à cause d'autres. Je me suis toujours sentie différente lorsque j'étais petite, et j'ai eu l'impression qu'on m'ajoutait une nouvelle faille sur laquelle les gens pourraient appuyer, uniquement pour me blesser. J'étais hors case. Sur TikTok, une application que tout le monde connaît, un compte a été créé, hétéro-officiel, et publie, on est 1000 soldats, en faisant un jeu entre hétéro et homosexuel. Jusque là, vous allez me dire « Ok ». Attendez que je vous lise les commentaires. Pourquoi on devrait soutenir la LGBT alors qu'eux, ils ne nous soutiennent même pas ? Quelqu'un commente sous une publication « Je suis bi » et on lui répond « Dehors ». Quelqu'un d'autre dit « En vrai, on est tous égaux » et on lui répond « Non, on n'est pas pareil ». C'est-à-dire qu'il y a une personne sur ce réseau social qui a créé un compte contre les homosexuels où les abonnés rabaisent ces personnes-là et personne ne fait rien. En vrai, l'homophobie n'a aucun sens. C'est-à-dire que t'es contre un truc qui ne changera pas. C'est comme si t'étais contre les gauchers. L'homophobie s'est-tu réduit, c'est-à-dire que le fait que deux personnes du même sexe soient ensemble, ça dérange. L'homophobie est un délit, pas une opinion. Dans ces sociétés où ce sujet fait débat, j'ouvre publiquement mon cœur pour la première fois. L'adaptation a été compliquée et les violentes critiques lorsque nous ne sommes qu'une adolescente, nous n'en parlons pas. Mon immense pudor m'a empêché de dire beaucoup de choses durant de nombreuses années. Alors laissez-moi vous confier, je suis heureuse, très heureuse depuis qu'elle est entrée dans ma vie. Elle est venue rythmer mon quotidien. Alors à tous les adolescents étant homosexuels, soyez fiers de vous et du courage dont vous faites preuve pour pouvoir vous sentir libres et épanouis. Martin Luther King a dit « J'ai décidé d'opter pour l'amour, car la haine est un fardeau trop lourd à porter. Alors à tous ceux qui s'opposent aux couples de même sexe, sachez que je m'appelle Emma, j'ai 16 ans, je suis fière de moi et mon père y a encore plus. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada